Dans la partie 3, le paysage comme style, ce qui nous a intéressé, c'est de voir comment l'ensemble de ces commandes publiques, ces missions photographiques, ont depuis 20 ans fini par imprimer cette question du paysage dans l'écriture des photographes. Le paysage devient presque un point obligatoire de passage pour les photographes français dans leur trajectoire d'auteur. Donc on va regarder notamment ces regards d'auteur qui vont s'organiser autour de certains territoires, avec par exemple Marc Pateau qui va aller sur le territoire du Cornillon à Saint-Denis, juste avant la construction du Grand Stade, et observer des phénomènes urbains contemporains qui sont ceux de la friche, de ces espaces interstitiels, de ces espaces qui sont investis entre deux moments de l'aménagement urbain. Ensuite, on va aussi voir des photographes qui vont tracer des trajectoires avec un style presque topographique où le protocole part d'abord de la relation au territoire et d'une trajectoire, d'une traversée dans ce territoire, ou alors d'un effet d'inventaire de certains marqueurs du paysage, que peuvent être par exemple les panoramas ou les pylônes, ou alors des trajectoires le long d'un fleuve, comme pour Bertrand Stofflet avec son travail sur Rhône-Denis. Alors ce que cette troisième partie, Paysages comme style, montre également, ce sont les travaux de certains grands noms, comme Raymond de Bardon ou Thibaut Cuisset, qui vont essayer de mettre en œuvre dans leur série photographique ce qu'on a appelé une ambition hexagonale, c'est-à-dire la volonté d'embrasser, au sein d'une même série, la totalité du paysage français. Alors bien évidemment, un tel travail est sur une véritable gageure, mais ils y arrivent avec beaucoup de superbes, en montrant, dans la France de Raymond de Bardon, un regard particulier, posé avec tendresse sur des lieux parfois délaissés de la France périurbaine ou des villages. Et puis le regard de Thibaut Cuisset sur la campagne française, où on va finalement trouver quelque chose à la fois qui témoigne la grande variété des paysages français, notamment campagnards, et en même temps, une volonté aussi d'unifier, par cette lumière si caractéristique à Thibaut Cuisset, cette campagne française. Donc vraiment, la question du style, elle va instiller, c'est le cas de le dire, toute cette production photographique de la fin des années 90, début des années 2000. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir à l'issue de ces années 2000, donc aux alentours de 2010, une série de propositions émergées à peu près au même moment, par plusieurs photographes, portant tous cette ambition hexagonale, mais avec des lectures à la fois dans la question du style et dans la question des enjeux, qui sont portées par chacune des lectures, qui sont extrêmement différentes, et donc il nous a semblé intéressant de les faire dialoguer pour la première fois, de les, non pas de les mettre face à face, mais vraiment de les mettre en relation, les unes avec les autres, aussi pour laisser à chacun le soin d'observer les différences qu'il peut y avoir dans l'ensemble de ces regards, mais aussi poser l'idée que finalement, ce regard collectif est important pour pouvoir appréhender un territoire. Ce dont on n'a pas parlé aussi dans cette troisième partie, c'est la décentralisation qui va faire que l'on va voir de plus en plus des projets plus locaux qui vont se développer avec le pôle image normandie ou le centre méditerranéen de la photographie, donc on voit bien à deux extrémités de l'examuse. Et les résidences aussi qui existent par ailleurs, à Clermont-Ferrand ou ailleurs, et qui vont aussi permettre aux photographes de venir témoigner d'une réalité paysagère en région, et de aussi contribuer par leur regard singulier à valoriser ce territoire. Le regard artistique est vraiment aussi un outil pour les aménageurs, mais aussi pour les politiques, afin de mettre en valeur le territoire et les efforts qui sont faits pour le rendre plus agréable à vivre pour les habitants.